Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne sont optimistes pour 2024. En effet, dans sa dernière publication, le Fonds monétaire international estime que la croissance devrait s'établir à 4% l'année prochaine. Et dans l'actualité sportive, les 6 poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont été dévoilées à moins de 100 jours de la compétition. Retour sur ces dernières dans cette édition. Après la chute, le rebond. Telles sont les prévisions du Fonds monétaire international pour l'Afrique. Des prévisions officialisées par le département dédié de l'instance internationale. 2023 a été une année difficile pour de nombreux pays de la région et en particulier pour ceux que nous avons vus comme une décélération de la croissance de 4% l'année dernière à 3,3% cette année. Mais il y a de la lumière à l'horizon. En particulier, les indicateurs à haute fréquence montrent que l'activité commence à se redresser dans un grand nombre de pays, la majorité des pays. Pandémie, conflits, instabilité politique, nombreux sont les facteurs pouvant justifier ces difficultés, difficultés qu'aurait néanmoins surmontée la plupart des pays du continent. Nous prévoyons donc une accélération de la croissance à 4% l'année prochaine. Il y a donc de la lumière à l'horizon et cela reflète en grande partie les réformes politiques que les pays ont mises en œuvre. Les déficits budgétaires se réduisent, l'inflation a commencé à baisser, le tout dans un contexte extérieur très difficile. C'est donc tout à l'honneur des autorités nationales de voir la reprise s'amorcer. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'inflation s'est établie à 5,2% en 2022, un taux qui dans le quotidien des Ivoiriens se retranscrit à travers le phénomène de la cherté de la vie, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires ainsi que du carburant. Ils étaient loin d'imaginer que leur retour en terre ivoirienne allait être compromis. Jeudi 12 octobre 2023, ces Ivoiriens ont regagné leur pays après avoir quitté la Côte d'Ivoire le 28 septembre dernier pour un pèlerinage en Israël. En effet, l'attaque perpétrée par le Hamas le samedi 7 octobre contre l'État d'Israël a perturbé le retour d'une centaine de pèlerins ivoiriens partis en Terre Sainte pour célébrer la fête des tabernacles. D'abord, il a dit un grand merci même à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël, sincèrement, qui a battu Dieu, qui a tout fait pour que rapidement on transite aux choses en Turquie. Parce que jusqu'à le lundi, ce sera très difficile pour sortir de Jérusalem ou d'Athénavive. Donc il fallait forcément qu'on transite sur la Turquie. Donc c'est en Turquie, on a fait trois jours avant qu'on ne soit maintenant sur la terre ivoirienne. Grâce aux prières des uns et des autres et à l'efficacité de la Direction Générale des Cultes, nos pèlerins ont pu regagner la capitale économique ivoirienne ce jeudi 12 octobre. La première des choses, c'est de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu et gloire à Dieu. Parce que lorsque cette situation s'est produite, nous avons eu peur, très très peur. Le temps que j'ai passé à la Direction Générale des Cultes, c'est la première fois qu'un tel événement arrive. Donc ça nous a coupé le sommeil. Mais Dieu merci, dans les 24 heures qui ont suivi, disons l'annonce de la triste nouvelle, des dispositions ont été prises par les plus hautes autorités de ce pays. Plusieurs proches étaient présents à l'aéroport international, Félix ou Fouéboigny, pour leur réserver un accueil chaleureux. Il faut rappeler que l'attaque lancée par le Hamas contre l'État hébreu, baptisé déluge Dal Aqsa, a causé la mort de plus de 3000 personnes, dont 1200 côtés israéliens, selon un communiqué de Tsaal, état-major de l'armée israélienne, rendu public le mercredi 11 octobre. Après l'assurance du président de la CAF sur les infrastructures, c'est au tour du président du COCAN de lever les inquiétudes sur l'aspect organisationnel de la compétition en terre ivoirienne. En ce qui concerne le transport, la santé et la sécurité, François Amichia a fait savoir que le défi de l'organisation de la meilleure CAN sera relevé sur tous les points. Côté santé, toutes les dispositions sont prises. Nous avons une commission santé qui est présidée par le directeur général du SAMU Côte d'Ivoire. Et nous avons travaillé selon le cahier de charge de la Confédération africaine de l'UQOO. Chaque ville a vu son plateau technique de sa formation sanitaire améliorée. Au cours de cette rencontre avec la presse, le président du COCAN a aussi rassuré sur l'affluence des supporters dans les stades. Moi, j'étais à la CAN, au Gokina, en 1998. J'étais le président du comité national de soutien au téléphone. Maître d'Ivoire en Malawi. Il y avait à peine 10 supporters du Malawi à Bobo Di Nassau. Mais il avait deux sacs de t-shirts et de drapeaux qu'il a distribués aux jeunes de Bobo. Donc, il leur a payé l'entrée dans une partie du stade. Ils ont fait plus de bruit que les supporters ivoiriens qui étaient en milliers. Donc, il y a des techniques pour donner cette impression. Et c'est là que nous, nous avons récupéré le concept du jatillé où chaque équipe aura une commune ou un quartier comme tuteur. La fête du football africain en Côte d'Ivoire ne sera pas seulement que dans les stades. Le tourisme et la culture seront aussi au rendez-vous. Toutes les dispositions sont prises en ce sens, ont assuré les ministres du tourisme et de la culture. Les six poules de la Cannes 2023 sont désormais connues. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé jeudi à Abidjan. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays haute, se retrouvent avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Ils joueront au stade Alassane Ouattara, en banlieue d'Abidjan. Dans le groupe B, l'Egypte retrouvera le Ghana, le Cap Vert et le Mozambique. Eux joueront au stade Félix-Soufoué-Boigny d'Abidjan. Le groupe C comprend le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie qui joueront au stade de Yamsoukro. Et quant au stade de Boakye, il accueillera le groupe D qui sera l'affaire de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie s'affronteront au stade de Korogo. Enfin, le groupe F au stade de San Pedro où s'affronteront le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Cannes 2023 se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.